Le roi de Jésus Pas un roi à la manière des hommes Mais un roi selon le cœur de Dieu Alors Dieu dépêche Samuel dans la maison de Jésus En arrivant, il dit à Jésus Appelle tes fils et que je me mette à table avec eux Il n'appelle que sept de ses enfants Pourquoi ? Parce qu'en Israël, chaque des chiffres ont leur importance Et vous verrez que dans le ministère de Jésus-Christ On parlera de sept ou de douze Souvent de trois En réalité, le chiffre sept signifie et représente la plénitude Alors Jésus fait intervenir ses sept enfants En arrivant, Samuel voit le premier Il dit certainement que c'est lui Dieu dit non, ce n'est pas lui Parce que Samuel, tant bien même qu'il était choisi par Dieu comme prophète de Dieu Il avait un regard humain Il a voulu juger selon l'apparence des hommes Et il a fait défiler les sept fils de Jésus Après cela, Dieu lui a dit Il n'y a personne pour d'autres La révélation bien-aimée touche l'envoi Et il faut lui dire C'est lorsque ça supprend le commun de l'entraînement Alléluia Samuel a ignoré un fait Après la plénitude du chiffre sept Touche le voisin Il faut lui dire Il y a la béatitude qui vient après Il y a un bonheur sans fin Alléluia Il fait dire à Jésus N'as-tu pas un autre enfant ? Il dit si Le huitième C'est là que David devient une révélation Pour Samuel C'est ainsi que tu seras une révélation Pour l'aimement pour ta famille Et pour cette société Il lui dit Envoie le chercher Jésus lui dit Il garde le petit troupeau L'expression de David De quoi nous interpeller Il n'est pas en train de vagabonder Mais il garde le petit troupeau Ce qui fait que Dieu Peut pencher son regard sur nous C'est le fait que nous soyons toujours à la tâche Et la pédagogie de Dieu Ne saurait changer Et ne changera jamais Vous ne verrez jamais Dieu appeler quelqu'un Qui ne fait rien Le livre de Provence le dit Si la fourmi travaille C'est un jour sur 7 Ce ne sont pas vous mes enfants Qui allez rester là A ne rien faire Alors touche ton voisin Fouille et moi je n'ai pas reçu Alléluia Lorsque David Est en train d'avancer vers Dieu Et vers Samuel Il a dit que Le regard que Samuel Avent sur David Et d'un regard tout autre On peut le dire Et on regarde Accusateur Parce qu'on a dit Il était rouquin Donc mis de côté déjà Cependant Lorsque David Était en train d'avancer Le regard de Samuel A commencé à changer Alléluia C'est ainsi C'est ainsi Quand le regard de Dieu Se pose sur la vie D'une personne Au loin On ne voit pas Qui tu es Mais quand tu es en train D'entrer dans la vie Dieu est traumatiquement Chant le regard Des gens ne sont pas visibles Il arrive Et on nous dit Quand le regard de Samuel Se pose sur la vie On nous dit Il trouve un aspect De ce jeune homme là Un beau visage Alléluia Et quand Samuel le voit Il lui dit C'est lui Donne-lui l'anxion David après avoir reçu l'anxion Il n'est pas tout de suite Devenu roi Il est allé à l'école De la royauté Auprès de Saül L'erreur que nous commettons Le plus souvent Dès qu'on nous confère L'anxion On veut tout de suite Aller à la mission Non Toujours en face Je vous l'ai dit Il y a ce qu'on appelle École d'apprentissage École d'apprentissage Et cette école bien aimée C'est une école Où il y a la chicante Où il y a l'humiliation Il y a le tourment Les épreuves font partie De cette école Vous ne verez jamais Le Seigneur Bénit la vue d'une personne Sans l'avoir d'abord éprouvée Jamais C'est la raison pour laquelle Le livre d'un prophète Peu nous dire Un prophète chapitre 10 Verset 22 C'est la bénédiction De Dieu Ceux qui enrichit Parce qu'il ne la fait suivre D'aucun chagrin Le chagrin Il est derrière toi Quand Dieu te bénit Bien aimé L'autre monde de Dieu C'est le temps Et si le monde de Dieu C'est le temps Il faut savoir Entrer dans le temps de Dieu Et je crois savoir Que quand le temps de Dieu Qu'on appelle le Kairos S'introduit dans toi Ton temps qu'on appelle le Kronos Ce qui se produit Est appelé Miracle Amen Alléluia C'est dans cette école Que David A écrit Le psaume Notamment Le psaume Que nous sommes en train de lire Un psaume Qui reflète Tout simplement Une action de grâce On dit Action de grâce Après un danger de mort C'est le titre De ce psaume Et le verset 12 De ce psaume On dit Pour moi Tu as changé Le deuil En une danse Pour moi Tu as changé Le deuil En une danse Si David Part ici C'est parce qu'il a Démuré dans l'espérance De Dieu Que Dieu Ne l'abandonnera Jamais Nous sommes venus À cette retraite Et quand nous regardons Peut-être notre vie C'est le chaos Que nous voyons Je voudrais te dire Qu'il voudrait dire Quelqu'un Change de position Change de regard Sur la situation Que tu entends Traverser Pour le dire Tout concours Au bien de celui Qui aime Dieu David Il n'a pas Un seul instant Grogné contre Dieu Quand il écrivait Ce psaume Il a compris Que cela faisait Partie de sa vie Je veux dire À quelqu'un Un jour Sur les réseaux sociaux Je lisais Un message Qui m'avait été donné Généralement Vous ne lisez pas Comme vous voyez C'est long Vous ne lisez pas Moi j'ai pas Mon temps pour lire Il y a de belles leçons Là-dedans Et le monsieur Disait Qu'il était malade En Europe Il manquait d'oxygène On le soulève On le transporte À l'hôpital 15 minutes après Sur casse oxygène On lui donne Une fatigue De 5000 euros L'équivalent En CFA Ça fait 3,5 millions Il a commencé Il a commencé à pleurer Le médecin Qui est pris De compassion Lui pose la question Ne peut-il pas payer Il n'est pas Que je ne puisse pas payer Mais je suis en train De m'interroger Pour 15 minutes Je m'ai payé 5000 euros Si je m'amusais À calculer La facture Que Dieu allait me donner Depuis ma naissance Jusqu'à ce jour Est-ce que je pourrais payer ? La leçon que nous tirons De l'âme En disant Dormir C'est un fait naturel Se réveiller C'est un miracle de Dieu C'est pourquoi Il faut savoir apprécier Ce que nous entendons Traverser comme situation Et c'est ce que David Est en train de nous dire Il dit Pour moi Tu as changé Le deuil En nuit dense Il y a eu Un moment de deuil Dans la vie De ce monsieur Mais en réalité Le temps de deuil Bien-aimé David nous dit Il est en train De pleurer le deuil Parce que Le temple n'existe plus Parce que Le temple A été sagragé Il ne pleut pas Pour lui-même Mais il pleut Pour le peuple En pleurant Pour le peuple Il regarde La situation De ce peuple Qui vit Comme si Dieu n'existait pas Parce que Le temple Représente Pour un bon juif La présence De Dieu Avant de commencer A penser A ta situation Est-ce que Tu es présent Dans ta vie On a toujours Focalisé Notre attention Sur notre personne Notre égo Moi Le moi Nous a toujours Créé des problèmes Pourquoi ? Parce que La différence De ce que Jésus-Christ Aime L'orgueil Est en train En nous Et cet orgueil Malheureusement Vient de nos aïeux On appelle bébé Adam Et lui m'aimé Eve Avec un petit mot Cinq lettres On appelle ça Combre Qui nous a créé Des problèmes Et qui continue Aujourd'hui De nous créer des problèmes On ne sait pas Apprécier La réalité De notre vie A dénoncer Que Combre Est en train De vous détruire Vous ne comprenez pas encore Combre Est en train De vous détruire Malheureusement Le fait De vouloir vivre Comme Autrui Te met Dans le chagrin Et les difficultés Tu ne peux pas Apprécier Ce que Tu donnes Maintenant Or David Il a su apprécier Et attend Le temps Le Dieu Parce qu'il a eu Un moment De deuil Et l'Écriture Nous dit ceci Il vient Pour chaque chose Il vient Tant de pleurer Il vient Tant de rire Mais entre Le temps De pleurer Et le temps Pour rire Ça ne se fait pas Avec un pas Parce que Dieu Dans sa pédagogie Nous enseigne Il faut savoir Lire Chaque événement De notre vie Comme une leçon Que Dieu Est en train De nous donner Et pour ce faire La lettre aux Hébreux Le chapitre 12 A partir Du verset 5 Jusqu'au verset 8 On le dit Avez-vous Oublié L'exaltation Qui vous est Adressée Comme à l'Effice Ne méprise pas Les leçons Et les corrections Que le Seigneur Te donne Car si Dieu Agit Envers nous C'est comme Un fils Que Dieu Nous aime Et qu'il Nous traite Et qu'un père Ne traite pas Durement Son enfant Qu'il aime Et si Dieu Nous aime Bien-aimés Qui nous Traite Durement C'est pourquoi Nous parvenions A quelque chose De plus grand Et en verset 8 Il va nous dire ceci Si nous qui prétendons Être les enfants De Dieu Sommes exemptes Des collections Apportées par le Seigneur Je dois dire Littéralement C'est que nous sommes Des bâtards Et membres de fils Hébreu 12 Verset 5 à 8 Ce que Dieu Nous apporte Comme collection Bien-aimés On lui dit Dans le Javon Ivoirien Quand ça ne t'a pas tué Ça déforme Ne vois pas La situation Que tu traverses Comment Quelque chose Que Dieu Ne regarde pas Jérémie dit Seigneur Avant que je ne sente Tu veux Commencer Dieu ne peut pas Te regarder Et puis souffrir Il ne peut pas Te regarder Et puis ne pas Venir dans ce coup Si tu permets Que tu passes Par ces torments C'est parce qu'il veut t'accorder Une grâce certaine Et c'est clair En tout cas Moi Quand je lis la Bible Je n'ai jamais rencontré Un ami de Dieu Qui ne soit pas Passé par les épreuves C'est pourquoi Je voudrais te dire Le Seigneur Changera certainement Ton deuil En une danse Aujourd'hui Et dis Tu dévois mon sac Et tu m'es saigné Dans l'église En d'autres termes David est en train De dire Qu'il n'a pas Cherché de consolation Auprès des hommes C'est la raison Pour laquelle Les textes De dimanche dernier Dans la première lecture Tirés du livre Du prophète Jérémie Et dit Malheur à celui Qui met sa confiance En un mortel Et qui se détourne De la loi du Seigneur Seigneur Comme nous sommes aujourd'hui Qui quand on rencontre Une difficulté Avant l'occasion De fléchir chez nous Avant d'aller chercher Une solution ailleurs C'est quand on a tourné Tourné Qu'on est fatigué Qu'on a tapé Autre et un peu partout Qu'on se rappelle Qu'il y a une Dieu Qui existe pour nous Ce dont on fait L'impossible L'incroyable L'inimaginable Au détriment De notre foi Bon Dieu sait Parce que je vais me confesser Après quoi Et quand on a fini Seigneur par l'autre Tu savais que Voyez un peu Là où nous sommes Et ce que Dieu Apprend de chacun D'entre nous David dit Tu dénoues Mon sac Si ton bagage Demeure encore Sur ta vie C'est que Dieu veut que Tu portes le bagage Ne fuis pas Le combat Car Il n'y a pas De vainqueur Sans adversité Il dira ceci Déchargez Sur moi Vos fardeaux Et je ne les plante Vos pauvres Dieu a besoin Aujourd'hui Bienvenue Comme David Que tu lui fasses Entièrement confiance Et le premier Pas de cette retraite Touche nos voisins Dis-lui C'est la confiance en Dieu Dis-lui C'est la confiance en Dieu Ce n'est pas Une confiance Dans la mentalité Des hommes Dis-moi Une seule chose Pour commencer A changer Quelque chose En moi Et que Dieu Fasse son oeuvre A travers moi Il fallait que je lui Fasse totalement Confiance Quand on était en projet On nous prenait Une anecdote Nous dit Regardez Il y a un alpiniste Vous l'avez commencé Non ? Je ne sais pas Ce qu'ils vont chercher Souvent sur les montagnes Il grimpe À une montagne Et il tarde Dans la soirée Autour de 18h Il râpe À une pioche Il tombe En chute libre Chrétien qu'il est Seigneur Sauve-moi De toutes ses forces Seigneur Sauve-moi Seigneur Sauve-moi Et puis il a crié Seigneur Sauve-moi Et puis la côte S'est suspendue Automatiquement Merci Seigneur Merci Seigneur Mais quand il regarde Par en bas Tout est sombre Il était un endroit Où S'il restait toute la nuit Le froid allait forcément Le tuer Et là encore il dit Seigneur sauve-moi Il ne peut pas Se redresser Il a la corde À la cinture Donc il est suspendu Seigneur sauve-moi Seigneur sauve-moi Et une fois il lui dit Coupe la côte Ah pour nous Vous allez crier La fois il lui dit Coupe la côte Il regarde en bas C'est sombre Je vais tomber où ? On vient le retrouver Le matin Il est mort À quelques centimètres Du soleil S'il avait coupé la côte Il se serait peut-être Fracturé une côte Et puis à l'heure Ainsi il vivait La confiance en Dieu C'est de sauter Sans regarder En ayant l'espérance Que Dieu va nous rattraper Aujourd'hui Quand il te rattrape Il ne te laisse jamais tomber Je veux dire quelque part Le départ pour vous Aujourd'hui C'est d'avoir totalement Confiance en Dieu Apprenez à faire confiance en Dieu À compter de cet instant J'aimerais le dire Quand vous demandez à quelqu'un De vous aider à porter Votre bagage qui est assez lourd Qu'est-ce que vous faites ? Il prend le bagage pour vous Et puis vous marchez à côté de lui Mais la plupart du temps Quand on demande à Dieu De nous porter le bagage Quand il veut prendre On attaque Je dis toujours à mes enfants Quand vous présentez Votre situation à Dieu Ne vous intéressez pas Cette situation Dieu gère Dites-vous aujourd'hui Que Dieu gère votre situation Et c'est là-dessus Que vous devez rester cette nuit Pour que demain vous trouverez Pour démarrer cette retraite Que le Seigneur vous bénisse Amen 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 Sous-titrage ST' 501